C'est une autre fête qui est dans la Bible. Pas beaucoup dans la Bible, un tout petit peu dans la Bible, mais quand même c'est une fête importante. Et j'aimerais parler de cette fête. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça s'appelle? Ah ben voilà, il est affiché maintenant. Ils sont plus vides que le prédicateur. Ok, oui, nous commençons la fête de Hanoukka. Ça dure combien de jours Hanoukka? Huit jours, ok? Donc, vous dites, oui, mais bon, Hanoukka, est-ce que c'est dans la Bible? Comme j'ai dit, oui, une petite référence, ok? On va le lire, ok? Mais le titre de ce message, c'est Hanoukka tiré un combat spirituel. Un combat spirituel, ou le combat spirituel. C'est pas Hanoukka qui est un combat, ok? Mais Hanoukka, l'un des thèmes dans la fête d'Hanoukka, c'est le combat. Donc, Ephésiens chapitre 6, et puis on va lire les versets 12 et 13. Ephésiens 6, les versets 12 et 13. Je vais mettre les lunettes, c'est mieux. Ok, on a peu de temps aujourd'hui, mais on va essayer de décortiquer ce texte et aussi vous faire une petite présentation de la fête Hanoukka. Seigneur, merci de nous donner, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos cœurs, nos vies aujourd'hui. Maintenant, nous te demandons de nous accorder l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu nous donnes l'oreille d'un disciple et tu rentends nos cœurs pour que ta parole puisse pénétrer dans les profondeurs de nous avec une autorité divine qui nous transforme de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions en son Saint-Nant. Amen. Alléluia, ok. Hanoukka, Hanoukka vient d'où, en fait? Vous savez, je suis un étudiant de l'histoire et je ne vais pas faire tout un historique de la fête d'Hanoukka. Vous pouvez aller juste faire une recherche sur Google ou sur votre moteur de recherche et vous trouverez plein, plein, plein de choses qui expliquent en tout détail Hanoukka. Mais quand même pour ceux qui sentent, qui ne connaissent rien de cette fête et que pour ceux qui pensent que ce n'est qu'une fête juive, donc il est important quand même de faire une petite introduction parce qu'il y a un lien avec notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le combat spirituel. Vous avez certainement entendu parler d'Alexandre le Grand, ok, celui qui a fondé l'Empire grec. Donc il faut savoir qu'il n'a jamais régné sur son empire pour très longtemps. Il est mort assez subitement et après la mort d'Alexandre, en fait, ils ont coupé l'Empire grec en plusieurs morceaux. Et deux grands morceaux, l'un était en Égypte, la capitaine en Égypte, et l'autre était dans ce qui était l'anciennement, la Syrie. Donc il faut savoir que l'Israël se trouvait un peu à mi-chemin entre l'Égypte dans le sud et l'Assyrie dans le nord. Et souvent, lorsque les Égyptiens voulaient prendre du territoire des Assyriens, en fait, ils faisaient les batailles autour d'Israël. Israël est devenu un champ de guerre. Souvent, c'est le cas. Même aujourd'hui, c'est un petit peu le cas. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu du deuxième siècle avant l'arrivée de Jésus, c'était l'Empire du Nord. On les appelait aussi les Seleucides, je crois. Ça se prononce comme ça en français, ou je ne suis pas trop loin. Ils ont pris contrôle de Jérusalem. Et le roi de cette partie de l'Empire, il s'appelait Antiochus, le 4. Il y en a eu beaucoup, Antiochus, ok? Mais c'était le 4. Et lui, il détestait les Juifs. Il haïssait les Juifs. Et quand il a pris Jérusalem, il a décidé de construire un idole à la gloire du dieu Zeus, un dieu grec. Donc, ils sont venus dans le temple de l'Éternel. Ils ont versé du sang du cochon partout. Parce qu'ils savaient que pour un Juif, aucun animal n'était plus impur que le cochon. Ils ont versé du sang du cochon partout. Comme ça, ils savaient qu'aucun Juif n'allait plus jamais venir dans le temple. Ils ont même versé sur l'autel. Ils ont versé sur les parchements de la parole de Dieu, etc., etc., etc. Ils ont construit cette idole. Mais cet acte a tellement provoqué une réaction chez les Juifs qu'il y a eu par la suite une révolte, une rébellion. Au sein de cette rébellion, il y avait une famille qui s'appelait la famille Maccabée. D'accord? Consistait d'un père et ses trois fils, si je ne me trompe pas. Quatre fils, cinq fils, plusieurs fils. Est-ce que j'entends six fils? Quelqu'un peut me donner sept fils? Tu dis cinq? Ok, quelqu'un connaît l'histoire un peu mieux que moi. Bon, encore une fois, les détails, je vous donne juste un petit survol. Et puis, ce qui était absolument extraordinaire, au moins de deux ans, ce petit groupe de prêtres, parce que c'était une famille de prêtres, a réussi à mobiliser les Juifs. C'était là où aussi, comment on dit ça, guerrilla warfare? Comment on dit ça en français? La guerre? Guerrier? Le guerrilla? En fait, ils ont changé complètement les règles de guerre. C'était les attaques en surprise. Là où ils se cachaient derrière un rocher, ils lançaient les pierres et puis ils couraient par la suite. Juste avant, c'était toujours les attaques frontales. En fait, Israël a inventé une nouvelle forme de guerre. Et au moins de deux ans, ils ont repoussé l'armée qui était reputée d'être la plus grande sur la terre à l'époque. C'est absolument un miracle. Mais là, il restait la question sur le temple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le temple? Parce que le temple était complètement désacré. Donc, ils ont pris du temps pour nettoyer le temple et le remettre en état. Et là, le jour arrive là où ils voulaient rallumer le menorah. Le menorah, c'est la lampe qui était dans le temple. Ça, c'est le deuxième miracle autour de la fête de Hanukkah. Le premier miracle, c'est la victoire sur les ennemis de Dieu. Le deuxième miracle, c'est par rapport à la lampe. Donc, le problème avec la lampe, c'était une lampe qui marchait avec l'huile, l'huile d'olive. Mais une huile très, très, très purifiée. C'était vraiment une huile faite uniquement pour un usage dans le temple. Mais lorsque les prêtres sont allés pour allumer le menorah, ils ont découvert qu'il n'y avait l'huile que pour brûler pendant un jour. Un jour seulement. Il fallait au moins une semaine pour fabriquer ce genre d'huile. Donc, ils ont pris un pas de foie. Ils ont allumé quand même le menorah pour reconsacrer le temple. Et, deuxième miracle, cette lampe a brûlé pendant une semaine entière le temps qu'il fallait pour fabriquer encore d'huile pour alimenter la lampe. C'était le deuxième miracle. Donc, dans le Nouveau Testament, cette fête s'appelle la fête de la dédicace. Parce que, à cause du fait qu'ils ont dédié ou redédié le temple à l'éternel. Ça s'appelle aussi la fête des lumières. Pourquoi? Parce que le miracle avec le menorah. Et d'ailleurs, j'ai un exemple de menorah. Benoit me l'a amené. Il était très gentil. Parce que moi, l'année dernière, nous avons acheté un petit kit plastique. Et, c'était tellement un peu bas de gamme. Je ne voulais pas vous l'amener. Mais, en fait, ça c'est très joli. Vraiment joli. Très joli. Et, vous allez voir, il y a combien de bougies? Il y en a neuf. OK? Bon, je vais expliquer ça dans un instant. Non, mais c'est très... Ça c'est le menorah de Hanukkah. Ou on peut aussi l'appeler Hanukkié. Hanukkié. Hanukkiah. Dans ce genre. OK? Si tu... Si tu vas dans une boutique juive, juste dis-le. Dis-le, tu n'es pas juif. D'accord? Ils vont te pardonner pour mauvaise prononciation. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et dis-leur que vous vous intéressez à la fête d'Hanukkah. Et que vous cherchez un petit kit. OK? Et on a fait ça l'année dernière. Et c'était super. C'était juste un petit kit plastique. Mais ça nous permettait au moins de commencer à apprendre, à observer cette fête. D'accord? Alors, il faut savoir que cette fête est mentionnée juste une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est une fête qu'on appelle une fête intertestamentaire. Intertestamentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À votre avis, testament. Nous avons combien de testaments dans la Bible? Qui s'appelle le? Ancien et le? Bravo, vous êtes tellement intelligent. C'est incroyable. OK? Donc, pour vous, intertestamentaire signifiera quoi? Entre les deux. Bravo, bravo. Tout à fait. Il faut savoir que Malachis, il a fini d'écrire vers le quatrième, cinquième siècle avant Jésus. Donc, comme j'ai dit, cette fête a eu lieu deux siècles avant Jésus. Donc, entre les deux testaments. Vous êtes toujours avec moi? Ce n'est pas trop historien ce matin? OK. Je reviens à la porte. Ne vous inquiétez pas. OK? On finit fort. OK? Mais je dis tout cela pour une bonne raison. OK? La Bible fait mention de la fête de dédicaces dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 10. Jean, chapitre 10. On va lire le texte dans juste un instant. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans la vie de Jésus, pendant cette fête, qui nous donne aussi, pour moi, une indication à la nature du combat spirituel. Et pour moi, aujourd'hui, dans mon cœur, je ressens qu'il y a pas mal de gens dans cette église qui passent par un temps de combat spirituel. À vrai dire, on ne lâche jamais le combat. Il n'y a pas vraiment un temps où il n'y a pas de combat autour de nous. Mais il y a d'autres saisons là où le combat est plutôt pimenté. Je suis vraiment curieux. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, parce que je pense que ce message sera pour moi aujourd'hui? OK. Les autres, vous pouvez rentrer à la maison et puis... Non, j'ai plaisir. J'ai plaisir. Non, mais si tu n'es pas dans un temps de combat, tu seras un jour. Bon, ce n'est pas une prophétie. Statistiquement parlant, et vous n'avez pas besoin de chercher le combat. Le combat, tu te trouveras. Tout seul. Le combat spirituel, il a un GPS. Et tôt ou tard, il met ton adresse dedans. D'accord? Est-ce qu'on veut être dans un combat? Non. Mais la Bible nous appelle les soldats. Un soldat, qu'est-ce qu'il fait un soldat? Il se bat. Un soldat qui ne se bat jamais, c'est quoi? Il est autre chose, mais ce n'est pas vraiment un soldat. OK. Peut-être qu'il travaille dans l'administration, mais bon... Mais même ceux qui travaillent dans l'administration, mes amis, ils portent une arme. Hello. Au cas où que les mauvais gars, ils arrivent à entrer dans le bureau. Hello. Donc, combien vous êtes nés de nouveau ici? Est-ce que je peux voir la main maintenant? OK. On a pas mal de gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est super. À la fin du culte, tu seras nés de nouveau. On va prier pour toi. Si tu viens lever la main en tant que né nouveau, tu es un soldat. Tu n'as pas de choix. Il y a ton voisin. Il parle de toi maintenant. Tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas dire, oui, mais si je suis gentil avec le diable, il va me laisser tranquille. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous aurez pensé que surtout nous, les Européens, on aurait appris par la Deuxième Guerre mondiale qu'on ne peut pas jouer gentiment avec les mauvais en pensant qu'ils vont nous laisser tranquilles. « Hello ? » Je parle à quelqu'un là. Et je ne sais pas pourquoi, mais les chrétiens, le nombre de chrétiens que je vois, ils disent « Oh, parce que je prie pour moi. » Pourquoi ? « Oh, je suis sous attaque. » Non, je vais prier pour toi pour que tu te lèves comme un bon soldat et tu mets le poing sur la figure du diable. Il y a quelqu'un qui vient me penser « Oh là là, c'est vraiment les propos d'un Américain. » Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ma Bible et je vois la vie de Jésus, chaque fois qu'il est face à un démon, un démonisé, il n'est pas là « Oh là 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 ! » Les apôtres, il faut qu'on prie parce que là « Oh là 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 ! » « Oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous ! » Alors quand même, ça ce n'est pas notre Seigneur. Il les a ordonnés. « Oh toi, tais-toi ! » Les gens qui aiment laisser les démons parler, alors ça je ne comprends pas. « Qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu ? » « Mais dis-moi, parle-moi ! » « Oh là là là, tais-toi ! » « Sorte de là et ne reviens plus ! » Point barre ! Alors c'est qui sous le pied de qui ? Normalement, c'est le diable qui est sous mon pied. Normalement, quand je lève ma chaussure comme ça, je ne vais pas le faire parce que pour certaines cultures, c'est offensif, mais quand je lève ma chaussure, tu dois voir le diable en dessous. Parce que c'est la seule place pour lui dans ma vie, en dessous de mes pieds, pas au-dessus de ma tête, ni dans mes pensées, ni dans mes sentiments, ni dans mon corps, sous le pied, avec des chaussures de préférence. Donc, il y a la place, mes amis. Si tu es chrétien, tu es un soldat. Tu n'as pas un choix. Et plus que tu te caches, plus grand devient le combat. Vous imaginez comment David aurait fait s'il n'avait pas lutté déjà contre l'ours et contre le lion. Et pour beaucoup d'entre nous, nous prions au Seigneur, « Hôte-moi du chemin du lion. Hôte-moi du chemin de l'ours. » Et Dieu, il envoie le lion, il envoie l'ours pour que tu te prépares pour Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et il faut savoir que les responsables, on est là pour vous soutenir quand vous êtes face à Goliath. Quand tu es face à ton géant, mais écoutez, ce n'est pas un autre combat. Nous avons, nous, chacun, nos combats. Hello. Si nous pouvons vous épauler un tout petit peu, gloire à Dieu. Ok. Ok. Lisons le texte dans Jean chapitre 10. Lisons le texte. Jean 10. Désolé, je suis un petit peu partout dans mes notes, je ne suis pas trop bien, mais allez, on va arriver là où Dieu veut que nous soyons. Jean 10, 22. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'est Hanoukka. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salamon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Écoutez maintenant, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Si on parle de combat spirituel, je crois que Jésus était plein au milieu d'un. Vous êtes d'accord ? Vraiment au milieu d'un combat. Mais je m'arrête juste simplement de remarquer quelques points qui pour moi sont vraiment importants. Numéro 1. L'attaque contre Jésus n'était pas une mise en question de sa mission ni une mise en question de la qualité de ses œuvres. Les Juifs mettent en question quoi par rapport à Jésus ? Ils se sont servis en quelque sorte des œuvres de Jésus et des paroles de Jésus pour mettre en question son identité. Et vous savez que, mes amis, c'est exactement pareil avec vous et moi. Le diable, il va servir de ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas ou ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû pour me dire, « Ah ouais, si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu n'es pas ce que tu dis. » Est-ce que je parle à quelqu'un là ? C'est toujours pareil, mes amis. C'est toujours pareil. Mais regardez comment Jésus finit. Il parle d'abord de ses brebis. Tout ça, c'est ce qu'il fait. Mais finalement, il dit, « Moi, c'est tellement puissant. » On pense que ce n'est qu'une déclaration de Jésus, une déclaration théologique. Écoutez, la théologie, s'il y a de la théologie derrière, mais ce n'est pas une profession, une sorte de confession de foi. Jésus n'était pas en train de faire une déclaration sur la Trinité. Je crois à la Trinité. Je crois que Père vient vers nous. On trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème au niveau de ma théologie. Mais ce texte-là n'a rien à voir avec la défense de la divinité de Jésus, mais de son identité. Les Juifs venaient attaquer l'identité de Jésus et ils répandent avec une phrase qui a tellement, tellement irrité les religieux, ils voulaient le tuer. lorsqu'il dit, moi et Père, on fait le mot « mon Père », « mon » n'est pas dans le texte. C'est rajouté par les traducteurs. Il disait vraiment, en fait, « moi et Père », « moi et Papa », on est comme ça. C'est ça ce qu'il voulait dire. C'est un peu la même notion que lorsque je dis, « moi et Catherine, nous sommes un ». Ok ? Donc, encore une fois, la Trinité existe, Père, Fils, Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Un Dieu, pas trois dieux, un Dieu, trois personnes. Ok ? Pas de problème. Mais ça, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Tu vois ? Parce que parfois, quand on ne voit que aucune déclaration théologique, nous perdons la révélation qui est dans le texte, qui était destinée à vous et à moi. Et Jésus voulait dire, « moi et Papa, on est inséparables. Moi et Dieu, quand tu me vois, tu vois Dieu, parce que Dieu, il est là. Et Jésus nous donnait l'exemple à suivre. Écoute, moi, je sais, je ne suis pas divin. Mais ce que Jésus a laissé pour moi, c'est un exemple pour pouvoir dire, non dans le monde, mais devant les démons de l'enfer. Écoute, tu me touches, tu touches Papa. Wow ! Vraiment ? Tu oses me toucher là ? Ok, il y a quelques-uns qui commencent à comprendre et il y a d'autres. Il faut qu'on travaille ça un peu plus. Je vais aller sur ce côté-là. Parce que ce côté, il commençait à comprendre. Je ne sais pas si c'est la proximité, mais je vais, excusez-moi, je reviens, mais je vais juste aller par là quelques instants. Ok. Mais, allez-y, je n'arrive pas à vaincre les ennemis de mon âme par mon intelligence. Je n'arriverai jamais à vaincre mes ennemis parce que je suis vraiment super gentil gars. Voilà. Surtout pas parce que je suis américain. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai passé la moitié de ma vie en France. Donc, je parle avec un accent un petit peu pas tout à fait français de souche, mais bon. Et mes ancêtres étaient probablement de la France. Je vous rappelle. Donc, je suis peut-être plus français que vous. Ça, Dieu le sait. En tout cas, ce n'est pas à cause de tout ça que je vainque l'ennemi ou que je surmonte mes difficultés. Mais c'est vraiment parce que papa et moi, on est un séparé. On est un. On est ensemble quand il prend un pas gauche. Moi, je ne prends pas gauche. Quand il s'assoit, je m'assois. Quand il se lève, je me lève. Papa et moi, j'ai tellement travaillé ma communion avec Dieu que Dieu et moi, on est inséparables. Si le diable m'attaque, il se prend à Dieu. Hello. Il a déjà assis cela il y a 2000 ans quand il a cloué Jésus-Christ à la croix, il a crié j'ai gagné, j'ai gagné, mais trois jours plus tard, oh mon Dieu, le migraine qu'il a eu. Alléluia, parce que Jésus s'est ressuscité d'entre les morts, il a écrasé la tête du diable, il existe, mais il est paralysé, mes amis. Il n'a pas le même puissance qu'il a eu avant. Si Hanukkah existe aujourd'hui, pour nous, c'est comme ça que je le vois en tant que chrétien. Écoute, on ne cherche jamais à judaïser l'Église de Jésus-Christ. Que ça soit bien clair entre nous. On ne cherche pas à judaïser l'Église. Le problème, frères et sœurs, écoutez-moi, le problème, c'est que l'Église était déjà hélénisée. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que nos traditions, nos liturgies sont beaucoup plus enracinées dans les religions grecques et babyloniennes que dans les pages de la Bible. Écoute, pour nous, lorsqu'on se donne tellement d'importance au 25 décembre, et on décore nos maisons avec des lumières, des sapins, peut-être même le Père Noël. Et je ne dis pas que ce sont des péchés, mais je dis que lorsqu'on donne autant de valeur à une fête qui n'est nulle part dans la Bible, il faut se demander mais d'où viennent ces choses, d'où viennent ces traditions, les œufs de Pâques. Vous pensez vraiment que c'est dans la Bible? Les lapins au chocolat, vous pensez que c'est vraiment une image biblique? Loin de là, mes amis. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que hélénisée, ça veut dire que l'Église déjà a pris un virage vers le quatrième et cinquième siècle après Jésus pour nous désenraciner de nos racines bibliques et nous plonger dans les religions grecques et babyloniennes. OK. Les jours de la semaine, lundi, on dit lundi après quoi? Le Dieu de la lune. Et on appelle ça le calendrier chrétien. Hello! Depuis quand on adore le Dieu de la lune? Et on appelle ça le calendrier chrétien. Le problème n'est pas que nous cherchons à judaïser l'Église, mais l'Église était déjà hélénisée. Et ce que Dieu veut faire, il ne veut pas nous faire plonger dans le judaïsme, mais il veut nous faire plonger dans la Bible. Le cri de la réforme depuis le XVIe siècle, c'était ceci, la parole et rien d'autre que la parole. Maintenant, c'est vrai, et je vous le donnerai, que le fait de dédicace n'est mentionné qu'une seule fois et une seule fois dans la Bible. Et notre règle d'or dans l'interprétation des Écritures, il ne faut jamais créer une doctrine sur une seule mention dans la Bible. Il n'y a pas de problème. Et si nous maintenons ce contexte, nous pouvons comprendre pourquoi il y a Anoukha. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi. Donc, Anoukha a une place. C'est juste que ce n'est pas la même place que Pessah, Shavuot et Sukkot. Ce sont les trois fêtes depuis le temps de Moïse que Dieu a dit existera pour l'éternité. Pour toujours. Et ce sont les trois fêtes pour toutes les nations. Néanmoins, quand je commence à comprendre le sens de Anoukha, j'ai dit, wow, mais quand même. Quand même. Pourquoi je donnerais autant d'importance le 25 décembre et aucune importance à la fête d'Anoukha qui est quand même au moins une fois dans la Bible? Vous êtes là avec moi. OK. Mais voilà. Juste, soyons bibliques. Soyons bibliques. D'accord? Bon. Fouh. OK. Il faut que je termine. Déjà, wow. OK. Le temps passe trop vite. Je n'arrive pas à parler suffisamment vite. OK. Déjà, comment savoir que vous êtes dans un temps de combat? Et je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer le Ménorah, mais juste allez sur un site internet et vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut. D'accord? Mais je voulais au moins amener et merci à Benoît de m'avoir amené ça. OK. Maintenant, comment savoir que vous êtes dans un temps de combat? Spécifiquement. Il y a certains signes qui sont peut-être même parfois physiques. Maladies, stress, un accident, des confrontations relationnelles, inhabituelles, etc., etc. Et quand tu commences, bon, mes amis, il y a toujours quelqu'un désagréable dans le métro au moins une ou deux fois par semaine. Ça, c'est habituel. s'il y a tout un quart de gens désagréables, là, tu peux te dire, OK, c'est peut-être un combat. Je suis peut-être au milieu d'un combat. D'accord? Maintenant, d'avoir un petit mal de tête de temps en temps, un petit problème sinus avec la pollution ici, c'est un peu quand même normal. OK, mais quand tu es foudroyé, pas une fièvre qui met au risque ta vie, là, ça, c'est peut-être un combat. Vous me suivez? Non. C'est-à-dire que quand les choses autour de moi, les circonstances prennent une nature violente, pas habituelle, il y a une très forte probabilité que tu es au milieu d'un combat spirituel et tu ne l'as pas vu. Il y a d'autres choses aussi. Parfois, on est dans un combat lorsqu'on a un sens comme quoi Dieu n'est pas là. Je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. On peut appeler ça aussi un désert spirituel. On a l'impression que Dieu, il a décidé de prendre ses vacances au moment où j'avais besoin de lui le plus. je lis la Bible et ça ne me parle pas. Je m'endors. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Il n'y a que moi et deux autres. OK. Oups. Mais ça arrive parfois. OK, ça arrive parfois. Trois, lire la Bible, adorer Dieu, prier, semble plus difficile. C'est juste difficile. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais mince alors, je n'ai pas envie, quoi. Je préfère regarder un film, un match de foot. Seigneur, est-ce que j'ai perdu ma foi? Non, tu es sous un combat. Hello. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent comme ça et on ne comprend pas pourquoi cela arrive. Lundi, tout se passe bien, je prie, je m'écoute, je exhauste mes prières, je ressens sa présence quand je vais au boulot, je témoigne de ma foi à quelqu'un dans le métro en rentrant à la maison, mardi, je me lève et j'ai l'impression que je ne l'ai plus sauvé. Je prie, il pleut. Je dis bonjour à quelqu'un, pof, il me frappe sur la figure. Tu vois, je vais au boulot, je suis licencié. Je vais à la banque retirer de l'argent, la machine mange ma carte. Et tu dis, mais mince alors, alors où est Dieu? Hello. Frère, c'est un combat. Hello. On se réveille. Éveille-toi, mon âme. On est dans un combat. Et puis, quelque chose un petit peu plus difficile à mesurer, mais quand on est un petit peu plus âgé dans le Seigneur, on est plus sensible à cette notion d'une pression spirituelle. Une pression, ce n'est pas une fatigue. c'est pas la fatigue, c'est une pression. On sent vraiment une espèce de, comme si quelqu'un est là avec les mains sur nos épaules. À chaque fois qu'on se lève de la chaise, c'est comme si quelqu'un pousse sur les épaules pour nous ramasser. Ou quand on nage dans de l'eau, et puis dès qu'on lève la tête, c'est comme si quelqu'un tire sur le pied. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que c'est, waouh, mais tout est plus difficile. Une pression spirituelle. Parfois, c'est très divisible d'identifier, mais quand tu arrives à le sentir, là, c'est vraiment classique. Tu es dans un combat, un combat important. Alors, maintenant, comment faire? Merci. Merci, cinq choses, rapidement. Numéro un, ne focalisez pas sur vos circonstances. Ne focalisez pas sur vos circonstances. Que ce soit une maladie, problème financier, conflit relationnel, ne focalisez pas sur le problème. C'est le pire. Parce qu'en fait, en focalisant sur le problème, même pour trouver une solution, il faut trouver une solution. Mais quand on focalise trop sur le problème, ça crée une espèce de spirale. Et on va de plus en plus profond. OK? Pourquoi? La Bible dit que l'intelligence qui est focalisée sur la chair entraîne la mort. Romains chapitre 8. Donc, je veux briser le cycle de mes pensées. Et je veux forcer mes pensées sur autre chose, mais pas sur le problème. Numéro 2. Il aurait, j'aurais dû passer tout l'heure en parlant de numéro 2. Ne combattez pas avec votre force. Tu dis, oh, parce que c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et je suis vraiment navré qu'on arrive à la fin du culte et on ouvre un sujet aussi important. Allez sur Ephésiens chapitre 6 et méditez sur le texte qu'on a commencé ce matin. À partir du verset 12. fortifiez-vous par la force de Dieu. Il ne dit pas fortifiez-vous, point. Il dit fortifiez-vous par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire par sa présence et fortifiez-vous par sa puissance. Ok, j'aime un peu les films science-fiction. Ok, et je ne sais pas si vous avez vu certains films là où il y a un super-héros et ils viennent auprès de quelqu'un mourant. Tu vois, il touche le gars et tu vois que tu as une espèce de puissance coule par son bras et puis de coup, le gars affligé et il revient à la vie. Voilà. C'est toi le pauvre battu. Dieu, c'est le super-héros. Ok, et tu as besoin que Dieu met sa main sur toi et pour que la force qui est en lui, est-ce qu'il est faible dans notre Dieu? Non. Est-ce qu'il est moyennement puissant? Non, il est tout puissant. Tout veut dire super. Et cette force passe par son bras entre dans ton âme et même ton corps. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Romain 8, demeure en nous et rend à la vie même nos corps. Ok, donc, trois, nourrissez-vous par la parole de Dieu. Quand vous êtes dans un combat, ce n'est pas le temps de juste regarder les films sur films sur films parce que tu te sens un peu fatigué. Écoutez, regarder un film de temps en temps, bon, bien évidemment, ça dépend du film. En soi, ce n'est pas un péché. Mais substituer un film, plutôt regarder un film au lieu de vraiment méditer sur la porte de Dieu, mes amis, c'est insensé. un soldat a besoin de perfectionner ses armes quand il est en combat. Quand il est en vacances et autre chose, il peut mettre son arme sur un étergeur, mais quand il est en combat, il est toujours en train de nettoyer ses armes. Ok, donc, nourrissez-vous par la porte de Dieu. Puis, quatre, déclarer, très important, déclarer les promesses de Dieu. Quel que soit ton combat, il y a une promesse qui correspond à ton combat. Il y en a dans la Bible. Ok, et maintenant, vous n'avez même pas besoin d'acheter une concordance, vous pouvez faire une recherche sur l'Internet. Il y a tout ce qu'il te faut pour que tu trouves la promesse qui parle à ta situation déclarée. Il y a une différence entre supplier Dieu au Seigneur que cette promesse ne soit accomplie. Ce n'est pas mauvais de prier ainsi. C'est bien. Mais ce n'est pas ça ce qui va repousser vos ennemis. Il faut déclarer. Il faut déclarer. S'il y a un voleur à ta porte, de ton appartement, de ta maison, et tu regardes sur le... Comment ça s'appelle encore le Judas? Le Judas? Que j'aime la langue française. Et tu vois que c'est un voleur. Ce n'est pas le temps d'être gentil. Eh oh! Je sais que la loi française dit que si jamais quelqu'un t'attaque avec un couteau, selon la loi française, tu n'as pas le droit de prendre un pistolet pour l'arrêter. selon la loi française, tu ne peux te défendre selon le même niveau d'armes que celui qui t'attaque. Ça, c'est la loi française. Écoutez-moi, ce n'est pas la loi de Dieu. si quelqu'un veut toucher mon doigt, je vais lui couper la main. Hello! Ça veut dire que, et je ne dis pas par rapport à la chair parce que notre combat n'est pas contre la chair. OK? Je n'ai pas de problème avec un homme, une personne. OK? Mon combat est dans le monde spirituel. Mais mon attitude est comme ça. Ça veut dire que s'il me donne une petite rue, moi je vais prier pour dix personnes malades. Si un démon ose me toucher, me plaisanter, là je ferai en sorte qu'il va regretter de m'avoir touché. Il va payer. Il va payer cher. Hello! Ce n'est pas moi qui paye cher, c'est lui qui va payer cher. Et quel que soit le prix que ça me coûte, ce que vous voyez, mais lui va payer un prix plus grand que moi. C'est comme ça qu'on combat le terrorisme, mes amis. S'il te touche le doigt, tu lui coupes la main. Alors, il faut que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on arrête avec cette... Il faut qu'on soit gentil les uns avec les autres, mais jamais avec les démons. Jamais avec le diable. Dès qu'il frappe à ta porte, tu bombardes son caserne. Hello! Tu n'es pas... Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es un petit agneau. Mais quand tu es devant un démon, tu es le lion de la tribu de Judas. dans toi, hallelujah! Ne sois jamais intimidé par le diable. Ne sois jamais intimidé par ce qu'il peut faire, par ce qu'il peut... Quelqu'un, parfois, il a un petit bobo et puis tout de suite, oh mon Dieu, c'est un cancer. Je vais perdre par ma jambe. On est tout de suite porté à une telle peur. Mes amis, mes amis, hallelujah! Il est temps qu'on se lève. Ce combat nous a trouvés. On va riposter au nom de Jésus-Christ. Hallelujah! On va riposter et notre riposte, ça va s'écouer les puissances ténébreuses. Levez-vous, s'il vous plaît. Oula! C'est vraiment dépassé. Numéro 5. J'ai oublié le numéro 5 rapidement et très important numéro 5. S'il vous plaît, vite, l'équipe de Louange, sinon je n'avais jamais arrêté. Et quoi qu'il arrive, en une minute, il faut chanter, même si je n'ai pas encore fini de prêcher. Je chante plus fort que je prêche. Ok, numéro 5, rapidement, entourez-vous avec des gens de foi. Entourez-vous de gens de foi. Écoutez, quand tu commences à sentir que peut-être il y a un problème dans ton corps, ce n'est pas le temps de trouver les gens qui vont sympathiser. « Oh, mon pauvre ! » « Oh, mon Dieu ! » « Oh, on est vraiment avec toi dans ce moment horrible ! » « Oh, non, 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 s'il te plaît. J'ai pas besoin de ça. Hello ! » « Je suis dans un conflit relationnel. J'ai pas besoin d'entendre « Oh, Dieu te punit. C'est ta faute. » Des amis comme ça qui ont besoin du diable, franchement. Hello ! Non, il faut s'entourer de gens qui ont la foi. Ok ? Écoutez même, il y a eu des moments où Jésus est allé prier pour un malade, il a refusé même l'entrée à certains de ses disciples. Il y a des moments où il faut s'entourer avec la foi. Et si tu vois que quelqu'un qui n'a pas la foi, tu le mets dehors. Tu dis, écoute, tu es un ami et j'espère une fois guéri, tu seras toujours mon ami. Mais pour l'instant, non, ton attitude, je peux pas. J'ai besoin des gens qui savent combattre dans la foi. qui vont soutenir avec moi jusqu'au bout, non jusqu'à ma défaite, mais jusqu'à ma victoire. Amen. Hallelujah. Amen. Et soyons ensemble ce genre de personnes qui savent combattre avec un frère, une soeur qui a besoin des gens de la foi. Amen. Sème. Sème le combat en faveur d'un frère. Comme ça, quand toi, tu es dans un combat, tu vas pouvoir récolter. Ok, j'ai... Ouf, ok. Arrête, Robert, arrête. Seigneur, levons-nous tous. Conseil spirituel rapidement sur le devant, s'il vous plaît. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles de mes frères et soeurs qui sont au milieu d'un combat. Maintenant, nous voulons les entourer dans le monde spirituel. Parlez-les. Tu as parlé de cette paix, ce chalum qui peut envelopper nos âmes et qui nous protège l'âme et cœur de tout mon sang. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, pour nos frères et soeurs qui sont fatigués, peut-être même un petit peu à plat, on va le dire comme ça. Seigneur, nous déclarons la vie de Dieu. Nous déclarons que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts remet à la vie leur vouloir, leur décision, leur détermination d'aller jusqu'au bout dans la promesse de Dieu. Alléluia. On clôture ici, je vais continuer encore quelques secondes, mais venez vite si vous voulez prier avec un responsable de l'Église. Alléluia. Venez vite. Si tu as besoin de juste faire le plein, ce sont des hommes et femmes de foi. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu n'as personne avec qui tu peux vraiment te confier, tu peux te confier ces hommes et femmes ici sur le devant. Pour tous les autres, juste gardons les mains levées. Alléluia. Seigneur, fais cette œuvre, fais cette œuvre. Pendant sept semaines, je déclare, je déclare maintenant au nom de Jésus, frère, sœur, Alléluia, tu vas percer, tu vas percer, tu vas percer cette semaine, cette semaine, Dieu fera un miracle pour toi, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis miracle, viens. Alléluia. Guérison, viens maintenant. Miracle financier, viens maintenant. Paie, dans une situation relationnelle, viens maintenant. Solution pour une crise dans la confusion, viens maintenant. Alléluia. Et je déclare sur toi, frère, sur toi, ma sœur, la percée de Dieu. Cette semaine, levez les mains, levez les mains devant le Seigneur. Levant tous les mains. Alléluia, juste commencer à adorer le Seigneur là où vous êtes. J'ai pris vraiment trop de temps ce matin, il faut qu'on clôture le culte rapidement, mais Dieu, j'aimerais juste que Dieu vienne sceller cette œuvre dans nos vies. Juste lever les mains et adorer le Seigneur. Peut-être que juste, avec les mains levées, porte à Dieu la situation particulière, le combat particulier dans lequel tu te trouves. Porte-le maintenant devant le Seigneur. Et je déclare, Seigneur Jésus, je crois que tu, je déclare que tu es Seigneur dans ma situation. Tu es Seigneur dans mes circonstances. Tu es le Seigneur dans ce combat. Et je suivrai ce combat jusqu'à son accomplissement, jusqu'à la victoire. Alléluia. Je ne vais pas lever le drapeau blanc. Je ne chercherai pas un traité de paix avec mon adversaire. Alléluia. Et je vais dépouiller Alléluia, ses réserves. Je vais dépouiller ses entrepôts. Alléluia. Il m'a touché, mais il va payer. Alléluia. Et ça serait par le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus, et pour le salut des âmes. Alléluia. Vous avez un chant ? Chantez. Alléluia. On finit avec cela ? J'espère. Ton nom est à jamais sur mes lèvres. À jamais sur mes lèvres. Ton nom est à jamais sur mes lèvres. dans les lèvres. À jamais.